Libérons-nous de la douleur Un podcast du Dr Marc Lévesque Chers amis, nous recevons aujourd'hui Nicolas Naiglich, sociologue, dont les travaux les plus importants portent sur la douleur chronique. Titulaire d'un doctorat de sociologie, Nicolas est aujourd'hui responsable de projet Chez Moi Patient. Que peut nous dire un sociologue de la douleur et de la douleur chronique ? Déjà que c'est un monde absolument merveilleux, moi pour les patients mais un peu plus pour les soignants parce que c'est un monde qui est extrêmement riche. Déjà je pense à un message d'espoir parce qu'il faut commencer par ça, c'est qu'en tant que sociologue c'est vraiment la meilleure porte d'entrée pour entrer dans le monde médical pour une raison très simple, c'est que la douleur c'est quelque chose qui ne se mesure pas biologiquement et qui se mesure uniquement par l'expérience patient. Et pour le coup l'expérience patient c'est franchement le sujet de prédilection des sociologues parce que nous on va faire des entretiens avec les patients pour savoir mieux comprendre leur vécu, on va aussi pouvoir travailler sur les questionnaires et ça c'est vraiment la spécificité du monde de la douleur qu'on ne retrouve pas dans la plupart ou même je pense à la quasi-totalité des autres spécialités médicales où les différents indicateurs sont strictement biologiques. Donc vraiment la douleur c'est un monde qui permet cette expression de l'expérience patient. Un épisode douloureux chronique il est quand même corrélé à certains facteurs sociaux et notamment les facteurs socio-culturels environnementaux. C'est notamment vrai quand même pour tout ce qui est lié au traumatisme parce qu'on va dire que des personnes qui ont des accidents du travail qui vont provoquer je ne sais pas une lombalgie ou qui portent des charges lourdes ou alors qui vont développer un syndrome douloureux régional complexe etc. Donc les professions les moins qualifiées sont finalement les professions qui ont le plus de risque accidentogène donc qui ont le plus de risque de développer des douleurs. Savoir aussi que sur l'évolution de la douleur chronique mais comme sur la plupart des pathologies finalement on voit bien qu'il y a un lien entre ce gradient social de santé donc la position dans la hiérarchie sociale et l'évolution de la maladie. Alors pour plusieurs raisons ça peut être par exemple tout simplement la disponibilité pour aller aux différents rendez-vous médicaux. Alors moi je fais du télétravail parce que je suis cadre sup et si j'ai besoin d'aller avoir un rendez-vous médical il n'y a pas de souci. En plus je connais plein de médecins donc c'est très facile pour moi. Mais des personnes qui font les 3-8, les personnes qui n'ont pas la possibilité de s'absenter, du coup les rendez-vous médicaux sont reportés. la capacité de compréhension des différentes informations médicales qui sont données et puis finalement aussi le choix du traitement parce que les patients ils sont quand même un petit peu dépendants de ce qu'ils ont compris et pour avoir eu une expérience désagréable avec une dentiste qui voulait me facturer des soins qui n'étaient pas appropriés je peux vous dire que c'est quelque chose qui existe et ça finalement les patients ils y sont un petit peu exposés. Et au final les patients qui ont le moins de capacité socioculturelle pour sortir de ça c'est les patients qui entre guillemets le paye le plus et donc qui arrivent sur la chronicisation. C'est vrai pour la douleur mais pour avoir travaillé sur le diabète c'est vrai pour la diabétologie. Les évolutions négatives du diabète dont les neuropathies périphériques du diabète c'est toujours les mêmes patients donc soit avec un faible gradient social de santé. C'est vrai pour la maladie rénale en partie quand elle est associée notamment au problème d'hypertension etc. etc. Donc ça c'est vraiment une grande tendance. Et alors en douleur chronique est-ce qu'il y a un profil sociologique que ce soit au niveau du genre que ce soit au niveau de l'âge pour ces patients ? La complexité c'est que pour le coup mon travail d'hôtesse c'était justement de montrer que la douleur chronique n'existait pas. En fait que ce qui existait c'était différents types de douleurs chroniques qui faisaient sens pour les différents patients et que en fait cette entité là il faut la séparer parce que typiquement en termes de genre la fibromyalgie on sait que ça touche je crois 8 femmes pour 2 hommes donc plutôt tendance féminine. La lombalgie je sais plus d'ailleurs comment est-ce que ça se répartit mais il me semble que c'est assez équivalent mais l'endométriose qui est une problématique de douleur chronique ça touche que les femmes etc. Donc en termes de genre c'est un peu compliqué. Ce qui va se jouer sur le terme de genre c'est plus la différence de perception et de soins. Plutôt une surprise en charge du côté psychologique du côté des femmes et une surprise en charge du côté des hommes. Donc ça c'est une tendance. Au niveau de l'âge je pense que ça va aussi beaucoup dépendre des différentes pathologies parce qu'il y en a qui se déclenchent plus ou moins tard. Après c'est vraiment au niveau de cette histoire de gradient social de santé donc de position socio-économique où il y a quand même plutôt les catégories sociales populaires qui sont touchées. D'accord. Un grand merci à Nicolas Lelich pour cette rapide analyse sociologique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !